... Bienvenue, chers internautes, dans votre magazine Les Vos du Parquet. Voici le sommaire. Procès Imam Al-Unda au délibéré attendu le 19 juillet prochain. La tuerie de Bofa, deux suspects entendus par le magistrat instructeur. Affaire de la caisse d'avance, Pralifasal, rejugé le 5 juin. Prochaine, plainte contre le journaliste Adama Gueye, Sidi Laménia saisit le procureur. Nous allons faire aussi un tour à la prison de Tamba Kounda, où les femmes détenues souffrent le martyr. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue, chers internautes, dans votre émission Les Vos du Parquet, qui démarre aujourd'hui par les auditions sur les fonds dans l'affaire de Bofa, qui ont démarré. Deux suspects, Nfali Djemé et Cheikh Oumar Djidou, ont été entendus par le magistrat instructeur. Le suspect, Ampon Boudjan, a également été extrait du camp pénal de Libertés 6 pour être entendu. La tuerie de Bofa avait provoqué une vague d'arrestations en Casamas. Les mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs, détention d'armes de première catégorie sans autorisation administrative préalable, participation au mouvement insurrectionnel, assassinat de 13 personnes, vol en réunion avec porte d'armes et usage de violence et de séquestration. L'affaire Khalifa Sale revient au devant de la scène. En effet, après avoir été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA, Khalifa Sale et Yahya Boudjan avaient fait appel. L'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar sera ainsi jugée à nouveau le 15 juin prochain. Le dossier a été confié à la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel, présidée par le juge Amadi Jouf, mais il se susurre que le premier président de la cour d'appel, Demba Kandji, va présider l'audience. Le parquet sera représenté, dit-on, par le procureur général de la cour d'appel, Lassana Diabe. La mairie de Dakar, dont la constitution en partie civile avait été rejetée, compte également revenir dans le dossier et est bien décidée de participer au procès d'appel. Parlons à présent de la plainte que Sidi Lamine Nias compte déposer contre le journaliste Adama Ghaï, seulement au moment où le président directeur général de Walfadiri annonce la saisine du tribunal correctionnel de Dakar. Adama Ghaï, qui avait affirmé que Sidi Lamine Nias a été reçu en Katimini par le président de la République, Makissal, a changé de discours. Sur sa page Facebook, il a présenté ses excuses au PDG de Walf, soutenant que certains sites d'information ont déformé ses propos. Les plaidoiries dans l'affaire Imam Al-Undaou et compagnie continuent devant la chambre criminelle du tribunal de grandes instances de Dakar. L'un des avocats de la défense, maître Babakar Ndjaï, est allé jusqu'à comparer Imam Al-Undaou à Serintouba. Écoutons le récit de Arouna Fahl. Pendant deux ans, j'ai épulsé le dossier. Je me suis demandé pourquoi Aline Badarane Ndjaou est dans le procès. Je n'ai pas trouvé la réponse parce que le procureur fasse son réquisitoire. Le parcré a dit que l'imam Ndjaou est installé dans le procès parce que Maktak Diokhané avait décidé de lui confier son coup après son retour au Nigeria. Dans le dossier, il n'y a pas de fait reproché à l'imam Ndjaou. Il n'y a pas quelque chose de susceptible d'être qualifié pénalement et pourtant, il a été privé de liberté pendant deux ans. L'imam Ndjaou a été détenu dans des conditions exécrables. L'imam a été torturé. Les enfants qui étaient au Dara au moment de son arrestation ont été traumatisés pour vous dire que c'est une descente musclée qui a été faite chez lui. Ceux qui étaient venus l'arrêter, frapper les dames, torturer les enfants, il a été monoté devant ses femmes, ses enfants et ses élèves pour répondre à une simple convocation. Il a souffert, arrêté comme il l'a été. On s'est dit, puisqu'il est Ndjaou, rien ne va arriver si on l'imit. Les chefs religieux sont poursuivis pour des faits de mort sans être usés. Il ne va pas identifier le terrorisme à l'islam parce que la religion a été diabolisée par l'accident, dit-il. Les débats de l'urgence ont été clôturés. Jeudi, il est juste rentrant son jardin, le 19 juillet prochain. Faisons un tour à la maison d'arrêt et de correction de Tamba Kounda où les femmes détenues vivent le martyr. A la maison d'arrêt et de correction de Tamba, les femmes détenues sont à l'étroit. Elles sont 28 pour deux cellules constat Vox Populi qui signalent que les prisonnières vivent dans des conditions qui ne respectent pas les normes de l'Union. Ce constat n'a pas échappé à la délégation composée du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, de l'Observatoire national des liés de privation, de liberté et de l'association des femmes juristes, qui était en visite à la marque de Tamba à la maîtrise de tente main. Il arrive que des femmes donnent naissance dans des prisons et ont par ailleurs besoins d'une prise en charge spécifique. Or, les règles minimales des Nations Unies demandent que les femmes soient mises dans des conditions adéquates parce qu'elles ont des besoins spécifiques. Rappel, la charge de programmation au Bureau pour l'Afrique de l'Ouest, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits des humains, Amnette Kébé. Terminons avec Armadou Bambambaye, ce Ténégalais accusé d'avoir poignardé à mort son épouse Bigendou le lundi 7 mai dernier. Il sera jugé le 20 juin prochain. L'audience a été fixée à cette date à la demande de l'avocate de l'accusé, Anwar Djarar. L'accusé avait déjà fait deux comparutions, le 15 et le 23 mai, sans être jugé. Chaque fois, il se présentait sans un avocat, occasionnant le renvoi du procès. C'était tout pour aujourd'hui et merci de votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, l'information continue sur www.igfm.sn.